Hey hey, salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une fois de plus, nouvelle vidéo pour une formation gratuite en ligne au niveau de l'Université de Montréal. Donc, la vidéo va parler de quoi? En fait, aujourd'hui, on parle d'une formation en ligne gratuite dans le domaine de l'informatique, OK? Et c'est le cours d'introduction à la science des données sociales avec R, OK? Donc, c'est une formation d'une durée de sept semaines. Vous avez un effort de 30 heures à fournir. Vous allez à votre rythme, soit 4 heures 15 au moins par semaine, OK? Donc, ils disent que les données sont partout. Il faudra rapidement savoir comment les analyser pour en dériver des connaissances sur lesquelles nous pourrons prendre des décisions et des actions plus éclairées, OK? Je pense que c'est plus vraiment au niveau du domaine des sciences sociales et non de l'informatique, OK? Sorry, c'était une erreur, vous savez. Je suis une personne. Je suis un humain, en tout cas. Donc, en gros, la formation est disponible en ligne. Elle est gratuite, ouverte à tous. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez avoir l'accès à cette formation grâce à l'Université de Montréal qui l'a mise en ligne, OK? Donc, on va directement aller ici au niveau du menu à droite pour regarder la date de l'inscription. La formation est toujours disponible. Elle a débuté en date du 1er, OK? Pardon, l'inscription avait débuté depuis le 11 décembre 2020 et elle va se terminer le 8 décembre 2022. Pour ce qui est du cours, le cours est disponible depuis le 1er février 2021 et va être également disponible jusqu'au 2 février 2023. Le cours est bien évidemment en français comme on adore. Là à gauche, vous avez la description du cours qui est ici. Pour s'inscrire, bien évidemment, il va suffire de cliquer ici sur ce menu-là. Cependant, je tiens tout de même à ce que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin avant de pouvoir aller vous inscrire. Quand on regarde ici la description du cours, ce cours gratuit, ce cours gratuit en ligne et asynchrone. Asynchrone, ça veut dire que le professeur, il met le cours en ligne. Vous, vous allez le suivre quand vous êtes disponible. Le cours ne se donne pas en direct. C'est ce qui veut dire asynchrone. Il a été élaboré grâce à M. Éric Lacour, ce qui est donc un directeur scientifique, grâce au soutien de Praxis. Praxis, c'est un centre de formation professionnel de la Faculté des Arts et des Sciences, du Centre pédagogique universitaire et des bibliothèques de l'Université de Montréal. C'est important ce que je le dise parce que c'est important. Le cours se divise en sept modules pour un total de 20 heures de formation continue, soit 8 heures de capsule vidéo, 12 heures de travail pratique et des quiz. Les quiz sont très importants, les gars. Quand vous faites vos formations, ne souhaitez jamais les quiz car ils permettent donc de pouvoir évaluer vos connaissances. Ce sont des formations, bien évidemment, qui sont gratuites, mais elles sont reconnues. Donc, prenez vos formations au sérieux, s'il vous plaît. Au niveau des modules, le cours contient sept modules environ. Donc, vous avez le module 1 qui va parler de la science des données et statistiques sociales. Vous avez le module 2 qui va parler de la science ouverte, introduction pratique au langage R, les techniques d'exploitation de données, régression linéaire logistique, la mise en pratique des notions théoriques et enfin une réflexion sur la place des données en sciences. Le déroulement du cours, sachez que la formation est gratuite, accessible tout au long de l'année. Gratuite, c'est très important, OK? Son format asynchrone vous permet de le suivre à votre propre rythme. Plusieurs modalités pédagogiques sont utilisées pour faciliter vos apprentissages, soit des capsules pédagogiques, des capsules vidéo, des quiz, des quiz sommatifs à la fin de chaque module pour valider votre compréhension et votre attestation, OK? Qui vous permet d'obtenir plutôt l'attestation. Ensuite de ça, vous savez, le public cible. Ils ont dit que ce cours en ligne s'adresse à toutes les personnes voulant se familiariser et développer dans les outils de base pour débuter un projet en sciences de données, OK? Comme la science de données touche presque tous les aspects écologiques humaines. Je vous laisse lire le suite. Ensuite de ça, vous avez au niveau de l'attestation, OK? Environ 20 heures de contenu accessible gratuitement. Là, je parle de la formation qui est gratuite. Si vous souhaitez recevoir une attestation de participation, il faut avoir répondu à tous les quiz sommatifs à la fin de chaque module et obtenir une note de passage de 60%. L'attestation de participation est offerte pour la somme de 75 $. L'accès au contenu reste disponible sans frais, OK? Donc, la formation, elle est gratuite. Mais si vous voulez avoir une adaptation, vous payez la somme de 75 $ canadien. C'est un cours qui n'est pas à négliger, s'il vous plaît. Ce sont des cours qui sont reconnus au niveau de l'Université de Montréal. Quand vous avez votre attestation, sachez que vous pouvez le montrer partout parce que c'est une attestation d'une école canadienne que vous pouvez suivre tranquillement dans votre pays pour une modiste somme de 75 $. Puis, uniquement pour l'attestation, sinon le reste de la formation est gratuite. Cependant, si vous voulez, pour votre culture personnelle, vous pouvez suivre la formation au complet, réussir votre quiz et avoir réussi. Plus tard, quand vous serez prêt, vous pourrez peut-être aller payer les frais pour avoir votre attestation, OK? Donc, sinon, vous pouvez faire la formation gratuitement, réussir votre examen. Si vous ne voulez pas payer l'attestation, ça va être libre à vous. Cependant, il y a d'autres formations qui vont être associées à ce même cours-là. Ils vont être ici, OK? Ici, juste en dessous du lien. Sinon, vous savez que le cours a été élaboré grâce à cette équipe-là, cette équipe de personnes qui sont ici. Et donc, vous avez des informations sur le coordonnateur de projet, les accompagnements pédagogiques, les médias, assurance qualité et autres, et ainsi de suite. Donc, voilà. La formation est gratuite, en ligne, accessible à tous jusqu'au 2 février 2023. N'hésitez pas à aller regarder si vous êtes intéressé. Et surtout, n'oubliez pas de montrer votre soutien, votre amour en likant la vidéo, en la partageant. Prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que d'autres vidéos gratuites des formations en ligne vont arriver. Bye, bye!